coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les 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 cancers pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 février 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle des anges alors pour vous les cancers nous a nous avons le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés le chemin du milieu est celui de l'équilibré d'une vie plus paisible j'ai l'impression qu'on parle de rejoindre quelqu'un les les cancers là et nous avons le miracle nos ailes de lumière tant las ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger on vous dit donc on vous on vous parle de voilà de de retrouver quelqu'un la personne de votre coeur et nous parlons de et on a juste on allonge de de guérison injuste juste ensuite donc on parle de d'une guérison d'une relation donc voilà on va continuer avec on va commencer avec l'oracle l'horoscope de l'aila donc je vous montre est également un oracle donc c'est les amours de marlowe donc on va prendre ces petits oracles alors l'horoscope cop de l'aila on va prendre trois messages et le dos alors pour vous les cancers nous avons le signe du capricorne alors le signe du capricorne on parle aussi un alors on a mars là on parle d'action le signe du capricorne on parle aussi d'énergie de détermination de patience de rigueur de structure aussi on a le côté un petit peu méditation à quelqu'un qui médite également alors trois messages et le dos et nous avions mars qui a envie qui avait envie de de nous délivrer un message et un patient donc on parle d'une impulsion là dans cette relation alors pour vous les cancers pour la semaine du 12 au 18 février 2024 alors je voudrais trois messages et le dos trois messages le dos ça a du mal à venir ça doit faire un certain temps j'ai cette notion de temps de de patience nous avons la pleine lune on parle de réalisation on peut nous parler également avec la pleine lune à une manifestation qui va avoir lieu entre vous on parle d'un signe aussi un recevoir un signe ou ou faire signe tout simplement et nous avons le signe de la vierge bon on a les livres là tout de suite on pense à connaissance en la vierge aussi c'est l'énergie de l'intelligence de la perfection de l'humilité du discernement si on a encore cette notion de discernement qui qui ressort la 1 sur sur les deux lames c'est comme si on allait discerner le problème qui avait dans la relation qu'on allait enfin comprendre le problème qu'il ya pu avoir dans cette relation les capricornes donc hop je mette les petits messages ici et là nous avons Et bien le signe du scorpion Alors j'ai peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos parce que j'ai cette personne qui tourne le dos mais qui qui a peut-être pris soin de soi là donc signe du scorpion Et on a juste mars juste derrière vous voyez encore un on a encore mars qui revient donc on parle d'action Alors et le scorpion qu'est ce qu'on peut nous dire aussi On parle de passion de lucidité On parle d'une action Quelqu'un qui va enfin s'exprimer l'aller et les les cancers alors on va prendre l'oracleur les amours de marlots Et allons-y pour vous on va faire un tirage en neuf on va d'abord commencer par une coupe On parle des présents la lame 23 donc on a ce cadeau On a ce cadeau qu'est ce qu'il peut nous dire aussi ce cadeau On parle d'une surprise Ah Et on a le manque Alors soit on Cette personne a été surpris par le manque ou vous 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 êtes dans le manque et vous allez avoir une surprise Qu'est ce qu'on a là On a le flirt J'ai l'impression que j'ai quelqu'un on parle d'une aventure ou en tout cas de complicité D'avoir envie de flirter avec l'autre de séduire l'autre Et on parle que on parle d'un coup de coeur quand même vous avez eu un coup de coeur l'un pour l'autre Alors allons-y pour vous Les cancers J'aime bien ces petits oracles Alors j'en ai d'autres en plus j'ai j'ai pratiquement toute la collection je crois Alors allons-y nous avons l'après-vu On parle qu'il y a eu un conflit Inattendu Soudain On parle d'un malentendu dans vos échanges Alors téléphonique Par message Les échanges On peut parler dans les conversations Il y a eu un malentendu Et on parle que la vérité va permettre une nouvelle ouverture L'opposition On parle d'un désaccord, de tension Et pour moi ça a été dans la communication On n'a pas réussi à se comprendre Alors allons-y pour vous Les cancers Allons-y Tirage en neuf Nous avons l'absence Bon j'ai quelqu'un qui est absent dans la vie de l'autre J'ai quelqu'un qui a peut-être tourné le dos à l'autre Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'absence également On peut parler de séparation là On a la stabilité En tout cas à présent je pense que vous et l'autre Vous avez trouvé votre stabilité J'ai le chiffre 44 là Donc 50, 44 Oui qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi On parle de foyer Donc d'absence dans le foyer, dans la maison On parle bien de séparation On a la patience Je vous l'avais dit Il y a une histoire de temps Ça fait beaucoup de temps Cette absence On a la simplicité La simplicité La simplicité c'est comme si On allait se retrouver Pour moi là Se retrouver en toute simplicité Il n'y a pas de chichi On revient Et puis Et puis C'est parce que j'ai vous ou l'autre On parle d'une guérison là On a la guérison On parle d'être soulagé On parle de pardon aussi Le pardon c'est la guérison aussi Quand on est capable de demander pardon Ou qu'on est capable de pardonner On parle de guérison Nous avons la décision On parle d'un choix par rapport à l'entourage Que vous ou cette personne a fait On a l'éloignement On a l'humour Pour moi il y a de l'humour là J'ai l'impression que la cause C'est comme si c'était peut-être un mauvais humour Ou une mauvaise blague Qui a pu créer un malentendu Dans votre relation Et on parle bien de coup de cœur là Vous avez eu le coup de cœur L'un pour l'autre On parle de sincérité aussi Dans les sentiments pour l'un et l'autre L'éloignement C'est marrant J'ai l'impression que le malentendu Ça a été soit une mauvaise blague Soit 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 la personne a voulu faire une Voilà A voulu rire Et puis l'autre a pris ça au premier degré Alors je ne veux pas dire que C'est de la faute de la personne Qui a mal pris la blague Il y a des blagues de mauvais goût De toute façon La loyauté L'éloignement, la loyauté Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça On parle d'un choix De s'éloigner J'ai l'impression que j'ai quelqu'un Qui a préféré s'éloigner Que demander pardon On a le chasseur Le choix par un entourage Parce que j'ai l'impression Qu'il y a la dépendance à l'entourage On parle de la dualité Finalement C'est comme si j'avais quelqu'un Qui avait choisi Finalement De rester dans les conflits Dans la dualité Avec un entourage Qu'est-ce qu'on peut nous dire Sur la dépendance aussi On parle de jalousie C'est comme si Alors est-ce que J'ai pas quelqu'un là Qu'a voulu mettre en dualité On parle de choix En dualité de personnes Parce qu'on a le côté chasseur Alors ça peut être L'infidilité Mais ça peut être également Comment dire La peur de l'engagement On est absent J'ai quelqu'un qui a chassé l'autre J'entends À cause d'une mauvaise blague À cause aussi Il y a une histoire de flirt là Par rapport à C'est peut-être amical On met en concurrence de personnes Et à un moment Pour rendre jaloux Ou jalouse l'autre Et à un moment Ça a clashé J'entends Ça a clashé Ça a créé un gros conflit Et puis à un moment À force de trop s'amuser Moi j'attends J'entends À trop s'amuser Avec ce jeu Et bien Ça finit Par Par de gros malentendus Finalement En tout cas J'ai la guérison De la relation Oui Et puis j'ai l'impression Que tout le monde S'est soutenu Dans la bêtise J'entends Elle veut venir celle-là Ouais Ce qui a entraîné J'ai qu'un cas Qui a voulu sauver Les apparences Et a préféré Peut-être rester Avec cet entourage Moi j'ai l'impression Qu'elle a C'est Voilà On a plutôt Voulu Rester unis Dans la bêtise Et puis du coup Ça a créé Votre séparation Vous avez été chassé Peut-être du groupe De Par l'autre C'est l'indépendance J'ai l'impression Que finalement Là j'ai quelqu'un Qui a traîné ce boulet Tout le temps Qui est resté Dans cet entourage Et qu'est-ce qu'on peut nous dire Ouais J'ai quelqu'un Qui est resté Dans tout ce qui était toxique Et assez longtemps La simplicité Là L'action La simplicité Pour moi On se retrouve Ouais Et on se retrouve Et puis en toute simplicité Voilà On discute Et puis J'ai quelqu'un Qui fait sa déclaration Là Et Par échange Par téléphone Par message J'ai quelqu'un Qui va faire sa déclaration Ouais On parle d'être à l'écoute De sa petite voix intérieure Et on se rend compte Oui Qu'il y a eu des malentendus On se rend compte Qu'il y a eu un malentendu Et qu'on a peut-être fait perdre Finalement Les repères à l'autre À un moment L'autre s'est peut-être senti Perdu dans la relation À cause des autres À cause des échanges Qui étaient soi-disant De l'humour Une blague Mais Sauf que cette personne J'entends que Elle a juste voulu Émettre des limites À la bêtise en fait Elle est assez soudaine Pour moi La guérison Il y a un déblocage Assez soudain C'est la guérison Qui débloque tout Et là Le manque se fait Se ressentir Le manque se fait ressentir Et là J'ai l'impression Qu'on a les influences Peut-être le passé Voilà On se revisionne Un petit peu Tout le film De ce qui a pu se passer Et on va de l'avant On se met à l'action Pour moi Avec ce vélo C'est se mettre à l'action On va vers l'autre On prend la décision D'aller vers l'autre Et on a envie de retrouver J'ai votre autre Qui a envie de vous retrouver Vous pouvez interchanger Les situations Si vous vous reconnaissez Plus dans l'autre Mais en tout cas Voilà Donc j'ai quelqu'un Qui a envie de vous retourner Et oui J'ai bien un retour J'ai un retour Ça a pris du temps Il y a cette notion De temps Mais là On vous dit Que les espoirs Sont permis Par rapport au passé Et on a le glamour Alors le glamour C'est le charme C'est reprendre confiance C'est valoriser l'autre Et on a l'équilibre Donc pour moi J'ai une belle réconciliation Là Mais voilà C'est Il y a eu Voilà C'est Il y a eu un malentendu Entre eux Mais pour moi C'est une histoire Avec Voilà Une mauvaise blague Mais on est entraîné Par d'autres Là Il y a un entourage Qui entraîne L'autre Et plus la bêtise Ouais Alors on va prendre mon oracle Et on va aller voir Un petit peu Ce qu'il a à nous dire Alors allons-y Avec mon oracle Quel va être Vos messages Nous avons la méditation On parle d'un temps de pause Là On parle de lâcher prise Alors ça va avec Avec le signe du Capricorne C'est marrant Là Parce que je vois La personne qui médite Alors Hop là On a la voyance L'intuition La médiumnité Et qu'est-ce qui est tombé par terre Le signe du lion Et bien on parle de révélation J'ai l'impression que J'ai comme si j'avais une personne Qui était certaine Que de toute façon Un jour ou l'autre Que ça soit Dans quelques semaines Dans quelques mois Ou dans quelques années Cette personne J'ai envie de dire Elle a lâché prise Très vite C'est comme si Elle savait Alors c'est vous Ou l'autre Vous voyez Par rapport à votre situation Mais là J'ai vraiment une personne Qui a su très vite Qu'il y aurait eu un retour De toute façon Un jour ou l'autre Donc elle ne sait pas C'est comme si Elle ne s'était pas pris la tête Alors bien sûr Il y a peut-être eu Des moments Ou de doute Et puis parce que le temps passe Et puis Mais finalement Très vite Voilà Cette personne arrive A retrouver son calme Et elle se dit On verra bien De toute façon Par la suite On a le silence Alors on va commencer Par une coupe Pardon Et nous avons La consultante La partenaire L'épouse Alors on parle Avec l'automne On parle de Alors soit on parle De l'automne Tout simplement Où on parle D'un bilan Qu'on fait D'une découverte J'ai quelqu'un Qui fait peut-être Une découverte Sur la consultante Alors soit C'est vous qui faites Une découverte La consultante Où on parle Ou on parle du partenaire De l'épouse D'une amie En tout cas J'ai quelqu'un Qui fait une découverte Ou qui a fait un bilan Ou qui récolte Aussi On va voir après On parle d'avancer De faire un nettoyage On a encore le signe Du cancer Là qui ressemble Et là on parle De révélation J'ai quelqu'un Qui va être à l'écoute De sa petite voix Intérieure J'entends Et j'ai J'ai encore Le cancer Là Et on parle Que le cancer A la protection Alors là C'est de la Vierge Marie Mais voilà On peut parler De la protection Quelles que soient Vos croyances En tout cas On parle D'une protection divine Alors Allons-y Pour vous D'une protection Ça peut être aussi Avec la Vierge Marie La protection D'une maman D'une grand-mère Voilà D'une D'une énergie féminine Alors Allons-y Nous avons On parle de querelles De pas à taille Il y a eu besoin Peut-être De faire un nettoyage Autour de soi On parle de manque De clarté Ça c'est le malentendu J'entends On parle C'est comme si J'ai quelqu'un là De toute façon Qui connaît Les sentiments De l'autre Donc Elle ne s'inquiète pas Elle laisse Les choses Se dérouler Comme elles doivent Se dérouler Donc voilà Il y a eu la séparation C'est comme si À un moment On a cette La séparation C'est que ça devait Se passer ainsi On a le signe De la vierge On a le signe Du scorpion On a le signe Du verso Là On a un ami Un proche Un amant La fidélité On parle D'une décision À prendre Et on parle De dissimulation De peur Chez quelqu'un Qui a peur De se montrer Pour l'instant Ou qui Pendant Cette longue période D'absence Après oui Elle a peut-être Elle a peut-être Peur de se montrer De faire le premier pas Pour moi Il y a eu Un nettoyage Du côté Soit de la consultante Si c'est vous Si vous êtes une femme Ou chez le partenaire L'épouse Ou une amie Le manque de clarté C'est comme si On avait été pris Un petit peu Dans les émotions Et on manque Peut-être De clarté On a le signe Du poisson La décision Là Les gémeaux C'est d'avancer J'ai quelqu'un Qui va prendre Une décision D'avancer De se mettre En action Et j'ai quelqu'un Qui souhaite Un engagement Avec le pape On peut vous dire Également D'avoir une nouvelle compréhension D'avoir foi D'avoir confiance Également On avance En confiance La peur De se montrer Et pourtant Et pourtant On parle de bonheur Et de succès Qui va réussir Qui va réussir Sur l'ami proche Et un amant On a l'impression Là j'ai quelqu'un Qui a vraiment L'impression D'avoir perdu Quelque chose Et cette personne Elle regrette Cette séparation Et je pense Et je pense L'archange Mikaël Qui va aider Cette personne Justement A couper Avec les regrets Cette sensation D'avoir perdu Aussi l'autre Pour l'aider Justement A avancer Et à reprendre contact A faire le premier pas On a le passé Qui revient On parle que De toute façon Dans votre relation Ça a été évoqué Par 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 un entourage Et d'ailleurs Ça a fini En séparation Entre vous Mais j'ai un nouveau départ Soudain Et une nouvelle connexion Pour vous deux Donc voilà Ah si Je vais peut-être Elle vient vers vous Elle va vous rendre visite Ou en tout cas Elle va prendre contact Avec vous Cette personne On a tourné le dos Au passé Ou à une personne On est lié J'ai l'impression Que cette personne Qui vous a tourné le dos On est à nouveau J'ai l'impression Que sa décision Est liée en fait A tout un groupe A une ou deux personnes Ou même trois Mais elle va comprendre Finalement Que le conflit C'est comme si Elle avait écouté Les mauvaises personnes Elle a écouté Les mauvaises personnes Cette personne Donc voilà On va s'arrêter là Je vais juste reprendre Quelques messages Supplémentaires Avec l'oracle Donc L'horoscope De Léla On va voir Si on a un petit message Supplémentaire Pour vous Avec l'horoscope De Léla Un petit message Un petit message Supplémentaire Pour vous Les cancers Pour la semaine Du 12 au 18 février 2024 Nous avons le signe Du taureau On parle de charme Avec le taureau Le charme Ce regard aussi Ce regard Alors Je vais en prendre Un autre Je vais un par un Un message Un message Par message Alors On a le taureau Donc on parle de charme Quelqu'un qui est envoûté Peut-être par votre regard Qui aime votre regard On a le premier croissant Je suis quelqu'un Qui est en train De planifier Quelque chose Et moi J'ai l'impression Qu'elle planifie De faire le premier pas Vers vous Cette personne Je vais en prendre Encore un petit message Alors Qu'est-ce qu'on peut Nous dire Elle vous regarde Elle vous regarde Cette personne On a le signe du lion Elle vous regarde En tout cas Elle est en train D'entreprendre De faire Le premier pas C'est le message Que j'ai Avec le signe du lion On peut vouloir Vous dire aussi On peut parler De générosité En tout cas De trouver Le courage Elle cherche A trouver le courage De faire le premier pas Avec vous Nous avons Le bélier Oui Le courage Parce qu'elle se dit Que sans doute Vous allez être méfiants Ou méfiante Et le bélier En tout cas On parle d'initiative Aussi On a l'élément La terre Elle travaille Cette personne Elle planifie Elle cherche Elle a trouvé Sa stabilité J'entends Qu'elle s'est ancrée A nouveau Dans le présent Et elle vous voit Vraiment Elle aimerait Vous avoir A nouveau Dans sa vie Dans le présent Actuellement Alors Je vais en prendre Deux derniers messages On vous dit Que vous êtes protégé Avec la planète Jupiter Vous êtes protégé Vous êtes protégé On parle d'une chance Qui va être donnée Et on a l'élément du feu J'ai une nouvelle chance De vivre Pour vous Et on a encore La méditation Avec le dernier quartier On parle de Voilà De trouver une solution Avec cette lame aussi Peut-être sur l'été C'est peut-être pas Pour tout de suite On a jusqu'à l'été Là Les cancers Mais en tout cas On parle de trouver Une solution De se réconcilier Mais de s'épanouir Dans la vie aussi L'été Ça peut être S'épanouir S'épanouir Partager de l'amour Trouver une plénitude Donc voilà On va s'arrêter là Pour vos messages On va finir avec Message de vos anges De Dorine Virtue Donc on va prendre Un message Et le dos Et nous avons Chantal Qui vous dit Un nouvel amour S'annonce Une rencontre peut-être Ou un feu nouveau Qui ravive votre couple Soyez prêt à recevoir Et à donner de l'amour Et nous avons Maya Qui vous dit Qui l'école Les études Et l'éducation Favorisent aujourd'hui Votre développement personnel Et l'accomplissement Pardon Du but de votre vie Les anges vous guideront Et vous aideront On vous dit Donc voilà pour vos messages Je vais vous souhaiter Une très belle semaine Un grand merci A tous les abonnés A tous ceux Qui vont s'abonner A la chaîne Merci pour votre présence Votre soutien Pour tous vos likes Vos commentaires Je vous dis A très vite Pour votre prochaine guidance Et je vous fais De gros bisous